bonjour à tout le monde ici Jean-Claude Célie guérisseur magnétiseur en suisse merci de vous abonner tout d'abord à ma chaîne youtube car cela me permet réellement d'avancer et je vous en remercie merci aussi de liker ma vidéo car cela me fait toujours chaud au coeur et ensuite vous trouverez des liens utiles sous cette dernière notamment mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone si vous désirez me contacter vous trouverez également un lien des films jupiter des films sur la nature l'ésotérisme et bien d'autres choses avec le code promo colorado 65 vous obtenez 10% de rabais sur tout ce qu'il vous propose et enfin vous trouverez un lien de sophia voyance tarologue hors pair merci de bien regarder tout cela aujourd'hui nous allons parler de la bronchite la bronchite aiguë est le plus souvent déclenché par une infection virale parfois une surinfection bactérienne survient dans un deuxième temps d'une manière générale quand l'adulte est en bonne santé l'évolution est simple et la guérison se produit en une à deux semaines la bronchite chronique est liée à une sécrétion exagérée de mucus plus ou moins permanente qui réapparaît par période de plus de trois mois plusieurs années d'affilée ces deux types de bronchite aiguë et chronique peuvent s'aggraver d'un asthme occasionnant alors une gêne respiratoire avec sifflement qui témoigne une constriction des muscles bronchiques vous avez aussi la pneumopathie qui est une infection du tissu pulmonaire lui même parfois virale mais le plus souvent bactérienne et enfin la pneumonie lobaire aiguë est une forme particulière de pneumopathie causée par un pneumocoque est typiquement localisée sur un seul lobe pulmonaire quels sont les symptômes la bronchite aiguë toux sèche souvent douloureuse parfois brûlante devenant grasse sécrétion évacuée plus ou moins purulante râle à l'auscultation bronchite chronique toux et expectoration grasse principalement matinale sifflement à l'auscultation quand il y a de l'asthme pneumopathie et pneumonie état fébrile tout souvent incessante et sèche au début point douloureux dans le thorax crépitant à l'auscultation conseil repos hydratation lutte contre le tabac humidification des voies respiratoires saturateurs sur les radiateurs inhalation sont nécessaires voilà quelques conseils bien utiles et n'oubliez pas si vous avez besoin d'aide complémentaire que je suis aussi à votre disposition pour calmer les douleurs ou pour accélérer une guérison merci de votre attention et à tout bientôt et à tout